salut à tous c'est mister frise on se retrouve pour la suite de zelda wix à cunning dx allez c'est parti go donc là on va combattre le mid boss qui est une véritable merde vous allez voir voilà en fait on peut pas le frapper de face mais on peut le frapper de côté donc attaque tyclone et on le massacre hey yeah come on pardon donc voilà donc ben on a battu le le beau boss enfin le mini beau boss putain la musique décolle encore et là bas on n'a pas grand chose à faire en fait là j'ai quasiment fini le donjon et je pourrais même aller au boss direct parce que il ya pas un bug mais une petite astuce qui permet de faire un saut pour aller direct à la salle du boss sans passer par certains tunnels et donc on n'a pas besoin de la clé par contre on va avoir besoin impérativement des bottes de pégase des palmes et là on va 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 clac bon bah y'a pas besoin de sauter du coup et alors on va on va on va on va on va Je suis paumé. Ah bah je vais récupérer les deux coffres qu'il me restent. Bon on y va à la bourrin, ça marche parfait. Bon euh, au niveau du bug du son, wow. J'ai trouvé d'où ça venait mais je peux pas le régler. Ou alors, voie caverneuse. Bon vous allez me dire, il est dit dans une caverne. Bon, je précise que c'était pas une blague de moi, c'est une blague pourrie mais une blague de brancard. Je vais voir ce vidéo. Bon ben... Voilà, ça c'était la dernière clé qui nous manquait. Putain allez, je vais comme un fou et ça marche en plus. Qu'il y a un crève. Yeah. Voilà. Et là, il y a deux coffres à récupérer. Qui sont euh, dispensables. Complètement dispensables même, puisqu'ils contiennent que de l'argent en face. Et voilà, bon. Je vais juste vous montrer tous les coffres pour vous montrer un peu ce qu'il y avait. Pourtant, je regardais mes commentaires il y a pas longtemps, les commentaires sont mes vidéos. Des vieux commentaires parce que je changeais le titre de toutes mes vidéos en fait. pour que ce soit plus clair. Et euh, ouais, donc j'ai vu des commentaires, voilà. Comme ça vite fait. Il y avait quelqu'un qui me disait, ouais, t'as pas ramassé tous les coffres dans le donjon. Bon bah, le but des vidéos là, c'est pas de vous montrer tous les coffres du donjon. Enfin, des donjons. Mais c'est surtout de vous... De vous inciter à bouffer des trucs à chaque fin de vidéo. Non, c'est surtout pour euh... Voilà, pour vous montrer le jeu quoi. Comment avancer dans le jeu pour ceux qui sont bloqués et faire découvrir le jeu aux autres quoi. Putain, ça lag, merde. Voilà, et la clé, elle va nous servir à passer par là. Non, c'est bon. Chaque fois, je mets le menu alors que j'ai déjà l'objet quoi. Voilà. Elle va nous servir à passer par là. Pour râler... Enfin, pour râler, hein, pour râler. Alléluia. Voilà, donc, pour râler au boss. C'est là que vous allez voir qu'on avait pas besoin de la clé. Parce que si vous regardez bien en bas à droite... Oh, alors le boss il va manger déjà qui est pourri. Voilà. Si vous regardez bien en bas à droite, il y a un petit chemin là. Enfin, vous voyez là, voilà quoi. Enfin, je peux pas montrer en diagonale mais... Et vous faites un petit saut avec le... Les bottes de Pégase. Si vous arrivez à tomber ici, directement, là où je suis, ben... Vous avez pas besoin de la clé. Voilà. Donc là, on va combattre le boss, il est nul. C'est un des boss les plus pourris de tout le jeu, d'ailleurs. Vu que j'ai l'épée en renforcée, il est mort, hein. Glou, 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 glou. Hop. Vous allez voir, on va le massacrer, là. Bon, il fait des attaques, des fois, il fonce. Si vous restez en haut, c'est tranquille. Voilà. Gagné. Des fois, il fonce, il fait tomber des trucs du plafond, mais bon. C'est pourri. Voilà, bah... C'était le combat de boss le plus court que... Jusqu'à maintenant, je crois. C'est sûr, ça change des vidéos de Golden Sun, hein. Pour les boss. Vous verrez qu'il y a certains boss bien chiant, surtout le dernier. On en dira pas plus. Et on obtient un instrument, l'harpe du reflux. Du du, du du. Et voilà, une musique bien... Engoûtante, ça. Et là, il nous parle d'une baie. Bon, c'est pas les baies... Dans Pokémon, hein. Mais c'est des baies... La baie, quoi. L'explication à la con, quoi. Enfin, ça va pas laguer comme ça, parce que ça va me faire filmer. Vous voyez peut-être pas, mais il y a des tout petits coups de lag, des fois, là. Et là, ben, on va avoir, voilà, un cœur de cœur, ici. Voilà. Le cachalot. Il est là-bas. Donc... On va... Cette fois, on va aller à gauche. Bon, là, il faut deviner parce qu'ils nous disent à la baie, à la baie. Donc nous, on est tenté d'aller à la baie de Martha, qui se trouve. Si vous regardez un peu partout. Par là, je crois. Ouais, voilà. C'est, ben, l'extrême suite de la carte, quoi. Sauf qu'en vérité, il faut d'abord aller par là. Bon, si vous allez PAM, logiquement, vous essayez d'explorer un peu aux alentours. Et vous allez tomber sur une caverne avec deux têtes de poissons, qu'on a l'air un peu cons, d'ailleurs. Et vous allez tomber sur le poisson nommé Bambou. Bon, non pas Vanda. Voilà. Et voilà, on obtient le Mambo de Mambo. Donc une nouvelle... Un nouveau... Ouais, champ, on va dire. L'Ocarina. Je vais vous rappeler plus ce qu'il y a à gauche, là. Bon, on va pas y aller, hein. Ça ne sert à rien. Et on va utiliser le Mambo de Mambo. Bon, là, on peut rester bloqué longtemps, parce que franchement, pour savoir ce qu'il faut faire, il faut deviner, hein. Et... Enfin bon, il y a toujours Pépé le Ramolo, mais bon, c'est plus... Pépé le Ramolo, c'est plus un rappel qu'une aide, en fait, quoi. Si vous n'avez pas joué depuis longtemps... Donc... Et là, on est chez Monique Léunatique. Et on rentre, il y a un fantôme. Donc, bah, après, on ressort. Il va nous suivre. Et c'est là, à partir de maintenant, en fait, qu'il faut aller à la baie de Martha. Voilà. On va aller voir les vidéos d'Elios. Oh, merde, il n'y a plus de compte. Quel compte. Bon, euh... Ouais. Putain. C'est pas trop proche, mais... Euh... Là, je me demande... En fait, il faut absolument aller à la maison qui soit plus ici, en fait. Qui est, en fait, la maison du fantôme. Alors là, je ne sais pas par où, c'est plus rapide. Je crois qu'il faut... Ouais. Bon, on va passer par le village. Et au passage, on va se faire un peu de thume. Putain, il se fait chier, là. Il me manquait presque pas de... Tais-toi ! Oh... Tu es con, hein. Merde. Pardon. Désolé, je peux faire ce problème. Ouais. Ouais, là, si je peux avoir... Ta gueule ! Oh... Ouais, là, si je peux avoir de l'argent, ça sera bien, ouais. Putain, mais c'est une maison un par un. On n'est pas sortis de l'auberge, là. Eh, mais oh ! Mais laisse-moi tranquille, là. Dès que je mets l'épée, il me fait chier, quoi. Il est énergique, ou quoi ? Oh... Je crois qu'on va pas se marrer, là. Ah, mais dégage, le cleft. Ouais, allez, je vais tenter ça. Bon, je sais, je perds un peu de temps, désolé. Oui, A et B, déplacer la grue. Je vais te toquer de plus de temps de mine. Bon, je me rappelle plus trop de temps de mine, mais... Ouais, carrément. Putain, je perds tous mes rubis, bordel. Je vais devenir fou. Attendez. Les mythes, il faudra le faire maintenant, là, quoi. Oh, putain ! Je vais devenir fou. Bon, écoutez, je me casse d'ici, j'en ai rien à foutre. Et puis, je ferai de l'argent hors vidéo. En fait, je voulais absolument acheter l'arc. Putain, mais aussi merde, quoi. Ils sont cons, aussi. Il veut pas qu'on le vole et puis il fout des trucs trop chers, merde. Faut péché. Franchement, on a forcément envie de le voler quand on voit un truc aussi chers, putain. On s'étonne que les gens volent dans les magasins, merde. Bon, ben, on va continuer, alors. Tant pis. Ouf, ouf. Merde. Je sais pas pourquoi qu'ils aient appelé ça un chien, alors qu'il y a un vrai chien juste à côté. Ça ressemble pas du tout, quoi. Et là, on va descendre tout en bas. Pour atteindre... Hop. Putain, mais qu'est-ce que je fais avec les pannes, là. Voilà. Et là, on arrive à la maison du fantôme. Donc, il suffit de rentrer. Un petit dialogue, entre guillemets, hein, parce que c'est pas vraiment un dialogue, en fait. Ouais, c'est pas grave. Bah, rien a changé, bah, putain. Je m'étonne qu'il soit mort, là, putain, puisque c'est la gueule d'un des trous. Alors... Ouais, d'ailleurs, on ne sait même pas comment il est mort. Enfin, on s'en fout, mais... On ne sait même pas qui c'est, d'ailleurs. Je ne sais même pas comment on l'aide. Bon, ça, c'est Link, hein. Il voit quelqu'un, il l'aide, même s'il est mort, du coup. Franchement, qui a envie d'aider un fantôme qui n'arrête pas de faire la gueule comme ça ? C'est horrible, merde. Donc... Bah, là, on va aller, maintenant, à la tombe du fantôme. D'ailleurs, dans Edge's, il y a un truc du même genre, je ne sais pas si vous vous rappelez. Pour le début de l'accueil des échanges. Je pense que ça a été repris de Mixao Climbing. Donc, la tombe qui n'est pas du tout avec les autres tombes dans le cimetière. À ne pas confondre. Bon, à la tombe, je vois l'écran à quoi il ressemble, là où elle est. Mais je ne vois pas où est la tombe. Mais c'est sûr, ce n'est pas très utile. Alors, attendez. Ah bah, c'est la voix là. Sauf que, comment on y va, je ne me rappelle plus. Je pense que je le passe par là, quoi. Ah bah, bien sûr. Voilà. On va pousser la tombe. Regarde sous les jars. Et là... Ah non, on ne pousse pas la tombe, c'est-à-dire. Il y a notre ami, Leibou, qui nous dit d'aller dans la gueule du poisson chat. Voilà, bon, c'est le prochain donjon, hein. Ouh. Je l'ai dit. Là, on peut avoir une photo. Bon, j'avoue, je l'avais oublié. Yeah. Attends, allez. En plus, il y a que Link qui est bizarre, parce que là, le photographe, il a une gueule normal. Et voilà. Et voilà. Bon, bah, au moins, il sourit, maintenant. Alors... Je ne sais pas pourquoi ça me faisait penser à Ludus Mansion. Enfin bon. C'est bon que je vous raconte ma vie, hein. Heureusement que je ne dis pas tous à quoi je pense, parce que... Je ferais que parler pendant toute la vidéo. C'est déjà le cas, mais... Donc... Voilà, on va continuer. Et on va aller... Bon, on va retourner à la tombe, en fait. De toute façon, c'est pas un problème, vu que... Ouais. Ouais, je vais pas faire d'argent ici. Donc, on va retourner à la tombe et on va... À la tombe. Je dis n'importe quoi, bon. À la maison du fantôme. Ah, il y a encore son qui déconne. J'ai l'impression qu'il déconne moins souvent, quand même. Enfin, je sais d'où ça vient, hein. Ça vient de Fraps. Le logiciel que j'utilise pour filmer. Mais bon, euh... Je ne peux pas trop... Je ne peux pas faire grand-chose, quoi. Fraps n'est pas fait pour filmer ce genre de jeu. C'est cool. Normalement, c'est pour les jeux en 3D, hein. Donc, euh... Donc, d'ailleurs, je n'ai jamais compris ce qu'il était avec ces arbres, là. Des bananiers, là, je sais pas. Ça, ça me ressemble à rien. Tu sais, une tête de hibou. Bon, encore plus. Alors... Voilà. On tourne près de la maison du fantôme. Enfin, dedans, même. Et on a les joueurs avec les coquillages. Merde, je l'ai spoilé. Je ne voulais pas dire ce que c'était. Bon, c'est pas vrai. Voilà. Voilà. Je réussis à passer le dialogue. Je ne sais pas comment je fais. Je crois que je l'appuie sur B longtemps. Et puis on rappe une fois et ça coupe le dialogue. Il me semble. Enfin, bref. Euh, on va... C'est par là. Merde. Merde. J'ai mis 203, mais en fait, si. Alors, euh... Ouais. Là, on devrait pouvoir passer par l'eau. Les Goombaele. L'éléphant. Ok. Donc euh... Et on va passer. Voilà. Et il faut en fait passer par là. Voilà. Bon, on fait à deviner parce que la première fois que je fais la vidéo, bah c'est de la merde. Je me suis pas allé dans tout le truc. Alors que ça allait passer par là. Bon, bah du coup l'arc je l'achèterai je pense c'est après. Et clac. Bon bah vidéo, vidéo un peu courte. Ouais, vidéo un peu courte. Mais bon euh... Voilà quoi. Je préfère pas commencer le donjon et faire 2 minutes ça sert à rien. Donc bah je pense que je vais faire tout le prochain, tout le donjon, ouais. Dans la prochaine vidéo. Et donc je vous dis salut, à la prochaine et mangez bien. Allez, à plus.